Cette chose à l'écran, photographiée en 1995 par Hubble, ne vous dit peut-être pas grand chose, ou du moins pour les plus jeunes astrams qui regardent cet épisode. Et pourtant, cette image a fait l'actualité de la presse et des médias internationaux en 2015. Qu'ils soient scientifiques ou pas, les informations ont tourné en boucle ce jour-là, et pour cause, il s'agissait en fait de l'arrivée des toutes premières images, en très haute résolution, de la planète naine Pluton. Et oui, après un voyage de 9 ans, 5 mois et 25 jours, la sonde New Reason est arrivée à sa première destination, et nous allons revenir dans cette vidéo sur cette épopée exceptionnelle, qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Un peu d'histoire d'abord. C'est le 18 février 1930 qu'a été découvert Pluton par Clyde William Tongbo, depuis l'observatoire Lowell à Flagstaff en Arizona. Déjà à l'époque, les scientifiques parlaient de Planète X, et ils ont donc embauché cet astronome pour partir à sa recherche. En étudiant des séries d'images sur plusieurs jours d'intervalle, ils repèrent un point qui se déplace sur les clichés, et trouvent donc une planète le 18 février, sauf que ben ça ne peut pas être cette fameuse Planète X. Mais les scientifiques de l'observatoire annoncent quand même le 14 mars 1930, la découverte de la 9ème planète de notre système solaire. Alors attendez, avant de dire « mais c'est pas une planète ! » Attendez la fin de l'épisode. En présente carrière là-bas, il n'aura jamais mis la main sur cette hypothétique Planète X de Lowell, et d'ailleurs on la cherche encore aujourd'hui. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est en l'an 2000 que le projet New Origin est lancé dans le cadre de la mission Programme New Frontier de la NASA, regroupant New Origin, Juno en 2011, Osiris Rex en 2016 et Dragonfly en 2027. Après 6 ans de recherche et de développement, la sonde décolle depuis Cap Canaveral en Floride le 19 janvier 2006, à bord d'une fusée Atlas V-551, un très gros lanceur de l'époque. Cette sonde est équipée de 8 instruments, 3 spectromètres dont un en ultraviolet, un détecteur de poussière, un télescope qui fera la cartographie de Pluton, un radiomètre et deux imageurs. Forcément, la sonde va aller tellement loin dans notre système solaire que l'idée d'un mini réacteur nucléaire est retenue pour fournir de l'énergie à la sonde pendant pas mal d'années. Elle est donc équipée d'un générateur thermoélectrique à base de plutonium-238. Forcément, les panneaux solaires seront inutiles pendant son voyage, donc plutôt que de la lourde dire inutilement, autant utiliser une source d'énergie plus pratique. Une énorme pile quoi. En septembre 2006, donc quelques mois après son lancement, l'Union Astronomique Internationale décide de placer Pluton dans la classe des planètes naines, rejoignant ainsi Omea, Eris ou encore Sedna. Comme la définition l'indique, Pluton n'est pas suffisamment massif pour être presque ronde sous l'effet de sa propre gravité, n'a pas nettoyé son voisinage orbital d'autres objets de taille comparable et n'est pas un satellite d'une autre planète. De nombreuses personnes d'ailleurs ne sont pas vraiment d'accord avec cette décision. Ça n'empêche pas d'aller la voir de plus près pour l'étudier et en apprendre plus, parce qu'il s'avère que le système Plutonien est plus complexe qu'il y paraît avec ses cinq satellites Charon, Nyx, Hit, Kerberos et Styx. En mars 2007, la sonde procède à un survol du système Jovien pour profiter de l'assistance gravitationnelle de la géante gazeuse et de magnifiques clichés sont pris à cette occasion. Et à ce moment précis, New Horizon a même pu assister à une éruption volcanique sur Io. C'est ouf ! La sonde s'est ensuite mise en hibernation jusqu'à fin 2014. Et entre cette date et juillet 2015, ça y est, les travaux sur notre planète naine débutent. Le 14 juillet 2015, la sonde passe à un peu plus de 11 000 km de Pluton et des images incroyables de cette petite planète et de ses satellites sont prises. On pourrait du coup se dire que la mission est terminée. Eh bien non ! Une nouvelle lui est attribuée le survol d'un objet très particulier de la ceinture de Kuiper et celui-ci aura lieu en janvier 2019, l'astéroïde Arocote. Un objet en forme de cacahuète composé de deux lobes ayant eu une période de révolution autour du soleil de 295 ans. Enfin, un truc un peu particulier. La fin de mission est pour le moment prévue en 2026. Mais il ne faut pas oublier qu'il fait partie des instruments les plus lointains envoyés par l'homme. Et comme la sonde est toujours en parfait état de fonctionnement et qu'il lui reste encore pas mal d'années d'autonomie, qui sait, il n'est pas impossible qu'on entende à nouveau parler d'elle. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, hop là les gens ! Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501